C'est une affaire qui avait fait grand bruit. Christian Kessaba, ex-champion des douze coups de midi, avait été incarcéré en mars 2019 pour corruption de mineurs et détention et diffusion d'images pédopornographiques. En avril dernier, il était remis en liberté après avoir passé deux ans derrière les barreaux. Depuis, l'homme reconnu pour sa grande intelligence et qui était reparti avec 809 392 euros de gains et cadeaux après son passage dans l'émission de Jean-Luc Reichman, a disparu. Silence radio Il se planquerait pas très loin de l'Espagne, à la frontière c'est donc après sa sortie de prison que l'ex-champion a décidé de passer en mode inconnu. Le père de famille qui a supprimé ses comptes sur les réseaux sociaux, se serait également vu chassé par son propriétaire. De ce fait, il aurait alors décidé de complètement quitter la région. En avril dernier, Gilles Verde déclarait, « D'en touche pas à mon poste, il a disparu sans laisser d'adresse. Il avait laissé une adresse au lendemain de sa sortie de prison, il s'installe et puis il disparaît et il part. Il est en cavale. Il a disparu, corps et bien, à la manière de Xavier Dupont de Ligonesse, non pas pour les méfaits commis mais pour la cavale. Il s'est volatilisé. Selon Enneudi, un paparazzi qui l'aurait traqué, Christian Quesada se planquerait pas très loin de l'Espagne, à la frontière. Il aurait également décidé de changer d'apparence physique. En effet, alors en prison, il était surnommé par ses co-détenus Robinson Crusoe pour ses cheveux longs et son épaisse barbe. Affaire à suivre. Kaina Abouji Sous-titrage Société Radio-Canada